Nous allons passer à un plateau télévisé, nous allons ici maintenant suivre votre chaîne de télévision préférée sur Africa Stand-Up TV News. Nous allons inviter un député qui va venir parler à tous ses électeurs, Madame, Monsieur, accueillé comme il se doit, le député El-Haj, Issen Amazia. Ah ! Honorable député, on vous entend ici. Honorable, on vous appelle, c'est honorable ? Non, ça c'est l'ancienne appellation. J'ai déjà été nominé, maintenant je suis sénateur. Sénateur ? Maintenant tu dis vénérable. Vénérable ? Les gens parfois disent détestable, mais ça c'est l'opposant. On a déjà eu les nominations, mon frère. Ok, alors, vénérable, honorable, détestable, en tout cas alors sénateur, dites-nous, comment allez-vous ? Bon, maintenant avec les inondations qu'il y a dans le pays là, on va avec les bateaux. Non, 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 non. Je vous l'ai dit, la forme physique, la santé, comment ça va ? Ah, la santé. Bon, c'est vrai qu'on est un peu triste. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Parce que je suis, j'ai eu le deuil. Ah bon ? On a perdu un petit sœur là. Laquelle ? Le sultan d'Angleterre là. Honorable, vénérable, la reine d'Angleterre, vous voulez dire ? Ok. Ça dit un petit enfant, hein ? C'est votre petite sœur ? Un petit enfant comme ça. Il n'a pas atteint les objectifs. Ok. On a dit, comme tu es une femme, tu vas faire 100 ans. Il a fait 70, il est parti. Tu ne peux pas faire confiance aux femmes. 70 ans au pouvoir seulement ? Oui. Ok. Donc là, c'est un peu, en dehors de ça, bon, le reste, quand même, ça va. Ça va. Ça va. Ok. Dites-nous, honorable, vénérable, détestable sénateur, dites-nous, nous allons parler de politique nationale. C'est-à-dire parce que vos électeurs et vos téléspectateurs veulent savoir quel est votre bilan politique sur le plan national. Tu sais, je pense que je vais te faire un petit excuse. Parce que quand je suis arrivé, je n'étais pas bien salié. Tu comprends ? Ok, ok, merci. On va couper, couper, couper les caméras. Non, je n'étais pas salié. On va couper les caméras. Donc maintenant, tu peux poser les questions. Ok. Ok. Vous coupez son montage, hein. Voilà. Donc, honorable, vénérable, détestable sénateur, nous allons parler de la politique internationale qui intéresse de très près vos électeurs. Donc, je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas bien lu le questionnaire avant. Donc, nous passons directement à la politique internationale. Alors, la question suivante qui est à l'envers, on va retourner ça comme ça. Alors, que pensez-vous de la situation en Ukraine, à l'Ukraine ? C'est difficile. L'Ukraine. Bon, tu sais, dans mon village, il y a une proverbe que ça dit que le problème que c'est l'écorce et c'est l'arbre, c'est un problème végétal. Euh, végétal, végétal, comment ça, végétal ? Tu as déjà entendu un végétal donner son opinion. OK. Bon, alors, nous allons rapidement enchaîner avec la prochaine question. Nous allons parler de la politique sous-régionale, c'est-à-dire que sous la région. Alors, honorable, vénérable, bref, hable sénateur, que pensez-vous des événements, de l'actualité en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, avec des petits coups d'état à répétition ? Quel est votre avis et que pensez-vous de cela ? Pour tu sais, le problème avec les jeunes, c'est qu'il a la tête dure. OK, tête dure. Les pays, là, c'est les gens, ils n'aiment pas la stabilité. Normalement, dans tout ce que tu fais, tu dois avoir la stabilité. Stabilité. Épidémie des coups d'état qu'il y a là-bas, là, c'est bizarre, hein ? Justement, justement... Mais ça, c'est parce que c'est les enfants. Justement. L'autre prend le pouvoir, il joue un peu. Il n'a pas fini, l'autre joue un peu, l'autre... Mais on ne blague pas avec le pouvoir du peuple. Et ça, nous, ici, on a compris, hein ? Tout à fait, tout à fait, hable, sénateur. Mais dites-nous, vous n'avez pas peur que cette épidémie arrive... Bref, que ça arrive ? L'épidémie des coups d'état ? Il y a quelques enfants qui ont essayé ça un jour. Même les gars qui y sont enterrés n'essaient même plus où ils sont enterrés. Dans le pays, ici, les gens, ils sont déjà conscients. Et je vais profiter de votre scène de télévision pour passer un message aux électeurs. Tout à fait, tout à fait, allez-y. J'ai préparé même un petit discours. OK. Parce qu'il faut encourager. Parce que c'est vrai, nous, on comprend le peuple, mais peut-être que lui, il ne nous comprend pas. C'est possible, c'est possible. Je vais rassurer les gens qui ont beaucoup de questions. OK. Madame la population. Messieurs les peuples. Vie, les constitutions. Vie, les récentes actualités dans le monde. Vie, les gens qui meurent bizarrement au pouvoir. Vie, les gens qui critiquent toujours longtemps et qui ne se fatiguent pas. Nous aussi, on ne se fatigue pas. Vie, les intérêts supérieurs de la nation. Nous, les sénateurs, on a décidé à l'humanité. On a pris une décision. C'est le gars qui écrit, il n'écrit pas bien. Non, il écrit mal. Et la décision qu'on a prise, c'est que la constitution ne sera pas modifiée. Il n'y a pas quelqu'un qui va profiter pour faire une réélection. Nous n'allons pas nous représenter pour les prochaines élections. Oui, c'est une décision définitive. Mais c'est... On a dit, maintenant, dès que le mandat, si ça finit, on part. Oui, oui. Donc, vraiment, c'est une décision salutaire que le peuple ne peut qu'acclamer. Bon, donc, sénateur, alors, votre mandat se termine quand? Pour... Comme ça, on aura à peu près une idée globale. Mais il vient de répondre lui-même. C'est une mandat à vie. Madame Monsieur, Issa Namazia! Issa Namazia! Sénateur nominé, Madame Monsieur!